bienvenue dans rouler avec driver un jeudi de plus pas un jeudi trop j'espère que tout monde va bien moi je suis en pleine forme et aujourd'hui on va vous parler d'un groupe vraiment qui a marqué le début des années 90 les années 90 tout court tout simplement c'est naughty by nature grand groupe mais avant toute chose j'aimerais d'abord dire merci merci à toutes les personnes qui ont acheté le merchandising rouler avec driver vous voyez j'ai cru comprendre que les premières personnes ont été livrés peut-être même tout le monde je sais plus mais j'ai reçu quelques photos de gens qui avaient reçu justement les articles et t-shirts les suites les hoodies donc si jamais vous avez des photos vous pouvez vous prendre en photo n'hésitez pas à les poster sur les réseaux sociaux et me taguer dessus que je puisse voir l'ampleur du du mouvement qu'on est en train de créer tous ensemble donc vraiment grand merci et on est en rupture de stock mais bien sûr à un moment donné on va faire le plus vite possible on va revenir avec 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 des articles et peut-être de la nouveauté de d'autres articles donc voilà en tout cas merci beaucoup maintenant revenons-en à naughty by nature noty by nature c'est un gros succès cd donc on va parler de hit on va parler de grind donc comment comment il s'est arrivé jusque là on va parler de tupac parce que tupac est important dans l'histoire de trich la rappeur de naughty by un des rappeurs naughty by nature on va parler de queen latifah on va parler de rapp de concert de bref de beaucoup de choses et ça commence maintenant alors naughty by nature ne s'est pas toujours appelé noty by nature mais par contre il ya toujours eu les mêmes membres les mêmes personnes dans le groupe donc trois personnes le dj et beat maker qui s'appelle kg le rappeur et hymen backer qui s'appelle vinnie vinnie rock ou on call vinnie et le rappeur principal qui trèche trèche avec un style incroyable et tout mais on va en parler et il vient de jersey jersey c'est juste à côté de new york city mais ce n'est pas new york city et c'est important c'est un autre monde et souvent je parle souvent de l'état d'esprit de new york ici mais en vérité c'est l'état d'esprit des grandes villes paris c'est pareil souvent une grande ville se suffit à elle même et on va dire se moque même des autres villes et ce que je veux dire par là c'est que new york city et c'est five boroughs non j'allais dire non rien à faire de jersey mais j'étais en train de me rétracter en disant c'était trop mais non en vérité là on est fin des années 80 ils en ont clairement rien à faire de jersey tout ce qui vient de là bas et naughty by nature vient de là bas et ils grandissent là bas c'est le jersey il y a des gens comme red man qui sont là bas par exemple et ce qui est marrant pour la petite histoire c'est que quand ils étaient plus jeunes trich de naughty by nature et red man se détestait parce que ils venaient d'un bloc différent l'un face de l'autre mais les deux blocs se détestait dans le quartier et donc du coup quand ils étaient petits ils détestaient red man et red man le détestait ils sont cool aujourd'hui c'est des potes mais voilà et c'est l'endroit où de queen latifa c'est l'endroit d'un membre de dasifex fairy wap si je me trompe pas bref il y a plein de rappeurs old school jusqu'à la new school qui viennent de là bas donc c'est vraiment un endroit où ça rape lords of the underground voilà c'est vraiment un endroit où ça rape mais new york c'est new york new york city c'est new york city et ils s'en tapent donc ils vont en souffrir à un moment comme tous ceux qui viennent pas de new york je le dis souvent ici mais bon trich a une enfance assez difficile et vous savez qu'en général je l'enfance je passe dessus mais là ça a vraiment un rapport sur sur un impact sur tout ce qu'il va faire après en fait en fait il naît et il ne rencontre pas son père son père n'est pas là à l'accouchement et il ne verra jamais son père en fait son père va se barrer et donc du coup il va grandir avec sa mère et mais il fera un peu n'importe quoi il sera un enfant turbulent on va dire et à un moment très tôt sa mère va le virer de la maison et va vivre dehors à un moment même il est dit qu'il vivait dans un parc donc on est on parle vraiment de sdf on parle pas de juste une vie compliquée tout là un moment il est jeune et sdf et c'est fou parce que bon on en parlera après qu'on dans un certain morceau mais en tout cas voilà c'est un c'est ce truc là aura vraiment beaucoup 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 d'influence tout au long de sa vie ce moment où il se retrouve sdf et pas de repères paternels et tout ça kg et vini ne sont pas dans ce cas là mais en tout cas ils se rencontrent tous à l'école et forment un groupe ils se mettent à rapper et le groupe à ce moment là s'appelle new style voilà ils pensent qu'ils ramènent un nouveau style donc ils décident de s'appeler new style et ils enregistrent des démos chez keiji et ils arrivent à avoir un deal chez sugar hill records sugar hill records comme le nom l'indique c'est la belle qui a qui avait fait sugar hill gang rappers delight un des tout premiers morceaux de rap et voilà donc ils se retrouvent à signer sur ce label là ils sortiront un album et avec des coiffures d'époque on est dans la fin des années 80 et le truc c'est que ils vont séparer de sugar hill record pour contrat abusif ils ont signé un contrat de merde clairement et en plus en étant minère et sans avocat c'est à dire sugar hill avait tout faux sur le truc donc ils vont réussir à se barrer casser ce contrat et se barrer mais entre temps en tant que new style ils vont faire des concerts et pendant ces concerts là en fait il y a un cousin de keiji le dj beatmaker du groupe qui lui vient du queens donc de new york city qui décide de les manager et de les greffer à un concert multi artistes pour l'anniversaire de l'un des dj les plus cotés de cette époque là dj red alert une légende et il y avait des gens comme track call quest de la soul et je sais plus quel autre groupe mais il y avait du gros monde des gros groupes de rats new yorkais qui étaient présents et ils réussissent à mettre new style pour venir faire une performance lors de cet anniversaire et le cousin de keiji qui est un vrai new yorkais prévient noty by nature enfin new style il s'appelle new style à cette époque là il les prévient il dit par contre ne dites pas quand vous montez sur scène que vous venez de jersey c'est new york ils aiment pas trop ça après ils disent ok ok ils montent sur scène le premier truc que vini de noty by nature de notre back enfin de new style à ce moment là fait c'est de dire on vient de jersey il a même pas eu le temps de terminer sa phrase tout le public avait ouuuh donc ça avait rien à voir avec leur talent ils avaient même pas commencé à rapper il se faisait déjà huer juste parce qu'ils venaient de jersey on avait pourtant prévenu Vini de ne rien dire et il l'a dit, il a dit ouais mais on vient vraiment de Jersey alors je devais le dire non, New York à ce moment là tu viens d'autres choses que New York City on te calcule pas, on te hue, c'est tout donc c'est ce qui s'est passé, ils ont dit plus jamais on va nous huer sur scène on va tout faire bien pour que voilà tout se passe bien donc à cette époque là ils cassent leur contrat et ils vont se retrouver à être managés par des gens très importants à ce moment là alors ils vont se retrouver à se faire manager par le Flavor Unit, Flavor Unit Management, qu'est-ce que le Flavor Unit Flavor Unit c'est d'abord un crew ensuite une boîte de management et tout ça c'est formé, fondé par une rappeuse la rappeuse en vogue du moment c'est Queen Latifah qui est une légende aujourd'hui, qui est connue, certains connaissent Queen Latifah en tant qu'actrice au cinéma mais c'est d'abord une rappeuse une super bonne rappeuse et à ce moment là c'est la rappeuse en vrai c'est voilà et elle, elle décide de détendre son truc elle va plus juste faire des rimes elle veut aussi faire du business et elle monte sa boîte de management avec un gars qui s'appelle Shakim et la boîte de management c'est donc Flavor Unit Management on verra au fur et à mesure ils vont signer donc ce qui va devenir Naughty by Nature mais on verra qu'il y aura des gens comme Evidy qui seront managés des gens comme All Mighty RSO c'était le groupe de Benzino Benzino The Source tout ça il y avait un groupe qui s'appelait All Mighty RSO d'abord et qui est devenu Mad Men après ils vont manager les Fouchnickens ils vont manager Freddy Fox tout ça c'est des noms qui étaient très importants dans les années 90 et bien sûr elle-même Queen Latifa sera managée par sa propre boîte et il y aura donc New Style qui vont rejoindre les curés et New Style ils vont faire partie des premiers artistes à être signés sur Flavor Unit Management et très vite ils vont changer de nom à ce moment-là ils vont devenir Naughty by Nature déjà pour casser l'époque où ils étaient avec Sugar Hill Sugar Hill Record donc cette époque ça s'appelait New Style et aussi Naughty by Nature pourquoi ? parce que c'est un morceau de New Style qui s'appelait comme ça ils ont récupéré le nom et ça sonnait plutôt bien et à partir de ce moment-là ils sont donc Naughty by Nature et le premier truc c'est qu'il y a Public Enemy qui part en tournée Public Enemy dans le début des années 90 c'est le truc c'est le groupe voilà ça fait partie des premiers groupes de rap américain que j'ai écouté voilà donc ils partent en tournée aux Etats-Unis les tournées c'est pas comme en France même si tout doucement enfin pas tout doucement de temps en temps ils essayent de faire un peu ça mais c'est pas comme en France c'est-à-dire Public Enemy part en tournée ils doivent y aller avec d'autres gens d'autres groupes d'autres rappeurs d'autres grosses têtes c'est souvent comme ça aux Etats-Unis tu pars rarement en tournée tout seul et c'est la tournée de Public Enemy mais il y avait Queen Latifah il y avait Digital Underground et il y avait un ou deux autres groupes qui étaient prévus donc du coup Queen Latifah part en tournée et elle propose à Naughty by Nature de venir sur la tournée en tant que ce qu'on appelle aux Etats-Unis roadie roadie c'est les gens qui viennent accompagner l'artiste en l'occurrence là c'est Queen Latifah et qui viennent s'occuper de tout ce qu'il y a autour s'il y a des caisses de disques à porter du matériel à porter ben ces Naughty by Nature ils vont aider mais en même temps ils sont là dans la tournée et ils gagnent en expérience ils voient comment se passer une tournée ils voient comment Queen Latifah agit comment elle gère et c'est du temps gagné pour eux quand ils se retrouveront eux-mêmes en tournée donc c'est cool c'est une super bonne expérience il y a beaucoup de jeunes rappeurs qui rêvent d'être roadie en fait et donc on propose ça à Naughty by Nature et Vini et KG refusent ils disent non nous on préfère rester à Jersey à travailler sur notre son sur nos morceaux mais par contre il parle à Queen Latifah tu devrais prendre Tretch avec toi parce que Tretch il fait n'importe quoi dans la rue ici et on a peur qu'il lui arrive quelque chose donc c'est un peu pour lui sauver la vie prends-le en tournée avec toi comme ça il n'est pas au quartier à faire n'importe quoi ils disent ok et donc Tretch ne voulait pas spécialement y aller lui il voulait rester au quartier faire ses conneries justement mais il y va et honnêtement je pense que ça lui sauve la vie il découvre autre chose et il se il prend l'expérience que je vous disais qu'un roadie peut prendre en fait il apprend beaucoup de choses sur la tournée puis surtout au début il est là pour porter du matériel et puis tout doucement il dit bon il y a il y a 5 minutes pendant lesquelles Queen Latifah dans son show elle va se changer donc plutôt que de lui faire un entraide tout je ne sais pas quoi on te fait monter sur scène c'est ton moment tu freestyle ou tu fais un morceau et tout donc il y allait aussi pour rapper et tout et ça arrivait à beaucoup de gens de faire ça Jay-Z l'a fait pour Big Daddy Kane Big Elle aussi plein de grands rappeurs ont fait ça en fait et donc du coup Trich se retrouve sur cette tournée et quand il revient il a pris en expérience et il est prêt pour la suite alors tout ça nous amène jusqu'au premier album c'est à dire que ça y est ils ont travaillé ils ont signé chez Tommy Boy Tommy Boy qui a un gros label indépendant de l'époque en termes de hip hop Tommy Boy ça rigole pas le couille de la Tifa il y est il me semble et ils sont prêts à sortir leur premier album et d'abord comme on fait souvent on envoie un single le premier single qui va être un peu l'éclaireur qui va être ce truc qui va me dire ok ça va prendre tout de suite ou ça va mettre du temps et tout et moi par exemple New Style j'ai pas connu quand c'est sorti j'ai connu après Naughty Boy Nature j'ai connu dès le début à partir du moment où ça s'appelle Naughty Boy Nature ils sortent d'abord le premier single qui sera OPP Radmaré alors je regarde YoMTV Rap tout le temps et le clip vient le clip passe et c'est la folie c'est nouveau en fait c'est nouveau le truc il est festif il a un côté club il a un côté où t'as envie de danser où t'as envie de 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 sauter t'as envie de t'ambiancer il y a un côté joyeux il y a ce centre des Jackson 5 dedans qui te rend joyeux et puis il y a un rappeur parce que c'est un solo de Tretch en vrai il y a un rappeur dessus Tretch qui vient avec un nouveau flow qui vient avec une nouvelle gestuelle qui vient avec des nouvelles sapes il a un 3 quarts barbours incroyable tout le monde le voulait à l'époque 3 quarts barbours vert il a une gestuelle il a un flow incroyable jamais entendu ça et le morceau le refrain il est catchy un espèce de question réponse où tu te dis t'as envie de faire un concert on va dire yeah you know me le truc le refrain il est simple facile à répéter même si t'es français et que tu comprends pas l'anglais tu peux répéter ce refrain c'est ce qu'on appelle un hit un tube clairement et il passe en boucle sur MTV au début MTV Rap et Yo MTV Rap et après même en playlist c'est à dire toute musique confondue entre deux morceaux de pop tu peux voir au pipi de Naughty By Nature et tout et c'est la première fois que j'entends parler de ces mecs là c'est leur premier album en tant que Naughty By Nature leur premier single pardon là l'album n'est même pas encore sorti il va sortir dans la foulée derrière et on est comme des fous en France tous les fans de hip hop connaissent au pipi de Naughty By Nature moi c'est pas une époque où je vais en soirée je pense que je suis même mineur c'est sûr même et donc je ne l'ai pas vécu quand il est sorti je l'ai vécu plus tard parce que c'est un morceau qui a été joué pendant des années des années des années ça fait que même moi quand j'arrive en soirée quand je commence à aller en soirée parce que j'ai l'âge je respectais moi je l'entends encore et c'est le feu mais bref au pipi truc de malade et il y a une histoire derrière ce morceau donc au pipi au pépé ça veut dire other people other people pussy pour rester poli ça veut dire la femme des autres you down with au pipi c'est en gros est-ce que t'es ok avec la femme des autres genre est-ce que t'es prêt à aller pécho la femme d'un autre je ne sais pas quoi c'est un peu ça et comment ils en sont arrivés là en fait c'est qu'à la base le morceau devait s'appeler OPM other people money l'argent des autres prendre l'argent des autres c'est un peu ça et Tretch qui avait cette idée de OPM il disait I'm down with OPM other people money et Vini est venu il a dit no me I'm down with OPP tout le monde a dit c'est quoi OPP il a dit other people pussy et tout le monde a rigolé tout le monde a trouvé ça chaud et Tretch s'est rentré dans sa tête et il a écrit un texte sur ça ça a été enregistré d'abord en démo dans la chambre de KG à l'époque où ils sont rien personne et en fait dans leur démo de base pour aller démarcher il y a déjà OPP qui est un hit donc bien sûr Tommy Boy ils ont entendu ça ils ont pété un câble et ils ont signé et le morceau derrière c'est un rat de marée c'est un carton ça marche et tout ça ça va nous amener jusqu'au premier album qui s'appelle Noti by Nature et voilà qui est là dans ma main c'est simple cet album est un classique c'est un classique du rap américain et c'est presque perfect moi je suis comme un ouf dessus qu'est-ce qu'il y a dedans déjà on ouvre le bala avec Yoke the Joker Yoke the Joker c'est un truc de ouf je tiens à dire déjà que cet album sort en 1991 allez je pense que vers 1993 92, 93 mais je pense que c'est 93 même pas peut-être 92 ils viennent en concert à Paris à l'Elysée-Montmartre c'est le premier concert de rap américain auquel j'assiste de ma vie mon premier concert de rap américain c'était Noti by Nature pour leur premier album c'était un truc de malade j'ai kiffé être là j'ai kiffé vivre un concert de rap américain le show était magnifique ils ont tué le truc en première partie il y avait Alliance Ethnique bien avant qu'ils sortent des albums bien avant qu'ils sortent des albums mais ils avaient un buzz incroyable sur Paris c'était l'époque du fast flow de Kamel Kamel rappait très vite et ils ont fait la première partie c'était incroyable ce concert de Noti by Nature j'ai vraiment kiffé et on voyait encore plus la gestuelle du gars son flow et tout et pourquoi je pense à ce concert dès que je parle du premier titre de l'album Yoke The Joker parce qu'ils ont vraiment commencé le concert par Yoke The Joker et je me rappelle il y avait une telle intensité que je voyais Twitch en train de vivre ses paroles même si je ne comprenais pas les paroles je sentais que c'était un truc profond et tout et en vérité en tant que rappeur j'étais déjà rappeur en fait quand je suis dans la salle je suis dans le public mais je suis en train d'apprendre je suis jeune rappeur nouveau rappeur j'étais en train de regarder je me dis c'est comme ça qu'il faut monter sur scène c'est comme ça qu'il faut rapper c'est comme ça qu'il faut vivre son truc et vraiment il avait sa machette il a une machette qui est souvent un coupe-coupe qui est souvent dans ses clips en tout cas du début après des fois il avait une batte de baseball mais là il avait son coupe-coupe sur scène c'était incroyable vraiment et Yoke The Joker ce morceau qui ouvre aussi le bal il y a un truc aussi qui m'a choqué et il y a un reportage de Ice-T qui s'appelle The Art of Rap et dans ce reportage Ice-T va voir des rappeurs connus et il leur dit voilà mon docu il s'appelle The Art of Rap l'art du rap et si je te dis l'art du rap à quel couplet tu penses ? ça fait partie des questions qu'il pose à tous les intervenants et à un moment il va voir Eminem Eminem qu'on ne présente plus on sait gros rappeur gros kicker de gros lyriciste tout ça on lui dit à quel couplet tu penses ? et il rappe le premier couplet de Yoke The Joker de Not It By Nature c'est un morceau que j'aimais bien mais quand j'ai vu Eminem le rapper par coeur alors qu'on est des années et des années des décennies après la sortie de cet album et je vois que Eminem le connait encore par coeur et surtout Eminem avec sa gestuelle te montre les placements de Tretch la technique de Tretch et tu te dis je suis parti réécouter le morceau je l'ai apprécié encore plus grâce à Eminem la passion qu'Eminem avait sur ce couplet je me suis dit non Tretch qu'on fait des des tops de MC ouais les meilleurs MC on l'oublie souvent mais quel rappeur quel rappeur techniquement et même lyricalement et tout donc c'est ouf Yoke The Joker super morceau The Wickedest Man Alive c'est un morceau avec une base reggae avec un refrain Queen Latifah en mode reggae le morceau tue il y a OPP derrière Hit mondial magnifique et il y a Everything Is Gonna Be Alright qui est le single suivant c'est un morceau qui s'appelait à la base Ghetto Bastard bâtard du ghetto pour dire qu'il a grandi sans son père et qu'il y a beaucoup de gens qui grandissent sans leur père dans le ghetto et il raconte des trucs dedans franchement c'est très très deep c'est très profond comme écriture le texte est ouf et il nous raconte en fait comment il a grandi dans la pauvreté et comment il s'est accroché comment il voilà il veut s'en sortir et surtout il nous raconte l'histoire de ses tresses et il a des tresses quand on regarde le clip de OPP il a des tresses et tout et nous quand on voit OPP avec ses tresses on dit oh cool stylé ses tresses c'est bien c'est un nouveau style des espèces de locks c'est pas vraiment des locks il a tourné ses cheveux ça a donné des tresses comme ça et on trouve que ça amène du style mais lui quand il t'explique dans Everything Is Gonna Be Alright ce que représentent ces tresses là tu te dis wow en fait il t'explique qu'il vient de la pauvreté et qu'à un moment sa mère l'a mis dehors parce qu'il faisait n'importe quoi et qu'il s'est retrouvé à vivre dehors comme je vous l'ai dit tout à l'heure mais en gros parce qu'il est dehors et qu'il n'a pas d'argent pour aller chez le coiffeur se faire une coupe comme tout le monde il tourne ses cheveux en fait et ça fait des tresses et qu'à un moment dans le morceau il dit mes tresses sont longues parce que ça fait longtemps que je suis dans la rue et que j'ai pas d'argent pour aller chez le coiffeur donc ça représente ça et surtout ce genre de tresses là représentait beaucoup de gens qui étaient à la rue et il explique que les gens qui ont ces tresses là quand ils vont chercher du travail en tout cas à Jersey on sait que ça c'est les tresses des entre guillemets SDF des gens qui sont dehors donc ils se font pas embaucher on leur donne pas de travail donc ils restent encore dehors et leur seul moyen de faire de l'argent c'est de faire des larcins ou de la drogue vous le savez j'en parle souvent ici voilà donc c'est dingue d'entendre ça dans le morceau et comment c'est écrit c'est profond il y a des trucs qu'il faut savoir lire entre les lignes et tout et c'est fou le morceau c'est un bijou vraiment il y a un clip et tout allez le voir let the horse go incroyable un morceau ambiance le refrain t'as envie de les voir en concert tout simplement everyday all day ça tu guard your grill un morceau incroyable aussi pin the donkey c'est chaud one two three ce morceau avec La Kim Chabaz un autre mec du flavor unit un autre mec de Jersey un mec qui était là avant Noti by Nature une légende avec son morceau black is back La Kim Chabaz super chaud il est sur ce morceau ça s'appelle one two three et moi j'adorais ce morceau déjà ne serait-ce que par le refrain où t'as one motherfuck two motherfuck and three one he come the two to the free et le one motherfuck two motherfuck and three c'est la voix d'Easy qui est sans plaît je suis un grand fan de NWA donc sa voix qui est reconnaissable parmi un million t'es content et derrière le one and he come the two to the free c'est dit aussi vous ferez ce record de la belle d'Easy donc il y avait tout dans le refrain il y avait la West Coast il y a eu Compton je suis content donc aimer le morceau tue la musique il faut qu'on parle de la musique derrière de KG très très fort très très fort dès le premier album KG mais on reparlera de lui plus tard Strike on a Nerf c'est chaud Run Shine On c'est chaud Thanks for Sleepwalking c'est les dédicaces et ça c'est une version deluxe où il y a Uptown and Thème Uptown and Thème c'est un morceau qu'ils avaient fait pour la bande originale du film Juice mais on parlera de ce film là après voilà cet album là je le répète c'est un classique Naughty By Nature le premier classique et ça fera platine direct c'est un carton et les mecs sont des stars et surtout avec Au Pipi voilà c'est super chaud mais Au Pipi c'est tellement chaud comme single que le truc que le truc que moi je me dis c'est ce qu'ils arriveront à refaire au Pipi au Pipi il y en a même pas un deuxième dans l'album et j'ai peur pour la suite en vrai mais en même temps je kiffe cet album là et puis c'est une époque c'est pas l'époque du streaming où t'as énormément d'albums à disposition c'est l'époque quand t'as un album tu le saignes tu l'écoutes pendant des années des années donc moi je m'en fous en fait j'écoute cet album je l'écoute je l'écoute en boucle et je le répète c'est le truc tout le monde écoute ça à cette époque là 91, 92 tout le monde écoute Nighty by Nature alors ils partent en tournée c'est pas encore leur tournée ils sont greffés comme je vous ai dit tout à l'heure les tournées américaines c'est souvent plusieurs groupes qui partent ensemble et tout il y a une tête d'affiche c'est la tournée de la tête d'affiche et les autres qui viennent se greffer donc ils se greffent à une tournée je sais plus s'ils partaient Queen Latifah peu importe ils ont droit à une tournée ils font leur concert surtout ils ont un support énorme de MTV MTV les matraques et ils se retrouvent et c'est le truc à l'époque dans les années 90 ils se retrouvent dans des bandes originales de films notamment dans la bande originale du film Juice dont je vous parlais tout à l'heure ils font le morceau Up Time qui est un carton aussi qui est un gros banger le morceau tue il me semble qu'ils sont aussi dans Poétique Justice et il y a un il y a une attente tout simplement on attend le deuxième album de Naughty By Nature et cet album arrivera et introduit par le premier single qui s'appelle Hip Hop ou Ray rat de marée encore plus gros qu'au pipi alors qu'au pipi c'était déjà un truc de fou Hip Hop ou Ray de Naughty By Nature c'est plus gros qu'au pipi et ça me voilà ça répond à ma question quand je le disais tout à l'heure je me disais mais est-ce qu'ils feront mieux qu'au pipi c'était trop au pipi ben ils ont fait mieux Hip Hop ou Ray incroyable avec le refrain encore plus facile à chanter qu'au pipi Hip Hop ou Ray oh hey oh hey c'est la chorégraphie c'est simple à faire c'est juste des hey des oh toute la planète peut faire et c'est incroyable le clip arrive donc sur MTV c'est dingue il y a plein de guests dedans de Queen Latifah Easy easy je me rappelle il les faisait comme ça très simple il y a The Dying Stars il y a énormément de monde dans le clip Spike Lee il est dirigé par Spike Lee le clip c'est un truc de dingue vraiment et ce que j'aime c'est que il se dit pas il faut que je fasse quand je dis il les deux de Noti by Nature mais surtout Tretch il se dit Tretch ne se dit pas parce que c'est un morceau destiné aux radios parce que c'est un single que ce soit OPP ou Hip Hop ou Ray je vais ralentir mon débit ou je vais simplifier mon flow et tout le mec kick c'est un kicker même sur les gros hits il kick en termes de flow de technique de placement ce qu'il fait sur Hip Hop ou Ray c'est incroyable il y a Vini cette fois-ci on n'est plus sur un solo de Tretch comme dans OPP Vini il y a ses couplets aussi dans Hip Hop ou Ray et ce qu'il fait ça tue la musique de KG est incroyable c'est franchement c'est un sans faute et du coup l'album arrive derrière l'album c'est Ninety Noly Free l'album est ici je me jette sur tout ça à chaque fois bien sûr ce qu'il y a dedans Ninety Noly Free c'est l'intro avec un espèce de battement de coeur au début et après ça part comment Tretch rappe et c'est important ce que je veux dire Tretch est un très grand rappeur je l'ai déjà dit en parlant du premier album je le redis encore et je pense que je vais le dire pendant tout tout cet épisode Tretch techniquement c'est la folie il rappe super bien c'est une machine vraiment Hip Hop ou Ray voilà je vous l'ai dit gros hit Ready for Them avec Heavy D qui nous a quittés Repose en paix mais c'est la clique du Flavor Unit il vient faire le refrain en mode reggae dancehall et le morceau tu il y a take it to your face oh brother take it to your face ça c'était super chaud et surtout je me rappelle que c'était le générique d'une chronique dans un une émission sur le basketball la NBA l'époque de Michael Jordan tout ça cette époque là et je me rappelle qu'il y avait je suis pas un grand grand connaisseur de basketball donc je pourrais pas vous donner le nom de l'émission mais je me rappelle que dans l'émission il y avait mon moment préféré de l'émission moi n'étant pas un grand spécialiste mon moment préféré c'était le moment des concours de dunk en fait un classement des meilleurs dunk et donc c'était ce morceau take it to your face prends ça dans ta gueule prends ça dans ta face c'était le le générique de cette chronique là donc c'est pour vous dire qu'on voyait des gros dunk des mecs qui dunkaient dans la tête des mecs et tout et c'était ça le générique take it to your face incroyable daddy was a street corner super show the hood come first un morceau qui cogne dur the only ones c'était un des morceaux préférés de l'album le refrain des dingues we don't have any connection in the drag game c'est ouf we're the only ones super show it's on deuxième single de l'album on and on and on on and on check it check it out to the breaker breaker down incroyable ce refrain avec des samples the leader of new school dans le morceau du scénario remix the track called quest super show coup d'e-clic l'instru de coup d'e-clic kg kg l'instru de coup d'e-clic c'est pour aller en guerre une tuerie knock him out the box super show hot potato super show sleeping on a jersey super show writing on your kitten super show mais je vous conseille le remix qui a des accents un peu west coast et tout mais une tuerie et sleepwalking c'est les shoutouts c'est les dédicaces bref cet album costaud platine c'est la même chose que le premier album sauf que ils ont confirmé je le dis souvent ici deuxième album c'est l'album le plus important le plus dangereux tu restes ou tu disparais clairement il reste un carton total et ils ont montré nous des tubes comme dirait on a juste jusqu'à claquer les doigts ils font des tubes comme ils veulent ils font comprendre au pipi on l'a fait on peut le refaire et même en mieux hip hop or ray complètement complètement dingue un carton et voilà ce projet magnifique aussi et le succès est au rendez-vous Naughty by Nature alors j'aimerais qu'on parle de Tupac je vous en ai parlé rapidement juste avant mais j'aimerais qu'on parle de Tupac parce que Tupac de Naughty by Nature et Tupac vont se lier d'amitié et un truc assez fort et intense comme je vous disais tout à l'heure Tupac se retrouve Roddy de Queen Latifah et part sur la tournée de Public Enemy avec Queen Latifah dans l'équipe de Queen Latifah mais dans cette tournée comme je vous l'ai dit tout à l'heure il y a Digital Underground et Tupac est Roddy de Digital Underground et aussi danseur de Digital Underground et tout doucement il commencera à être rappeur c'est à dire il a un couplet en Samsung il viendra de temps en temps rapper son couplet mais voilà en tout cas à ce moment-là de la tournée de Public Enemy il est vraiment Roddy et danseur sur la Empty Dance de Digital Underground il y a des danseurs derrière ils font leur truc un peu marrant et Tupac fait partie de ces danseurs-là et donc Tupac et Tupac vont se rencontrer pendant cette tournée et ils vont devenir potes ils ont le même profil jeunes ils ont faim excité des gens qui sont à l'art qui ont le sang chaud et ils vont se reconnaître en fait l'un et l'autre et ils vont devenir super potes et ce qui est cool c'est que tout ça ça va les amener aussi jusqu'au film Juice où ils vont participer au casting de Tupac aura clairement le rôle principal le rôle de Bishop Tupac va faire une apparition mais Tupac va surtout faire la bande originale du film comme je vous disais tout à l'heure il y a un single qui s'appelle Uptown Anthem c'est Naughty by Nature il y a un clip si vous voyez le clip vous verrez Tupac qui apparaît dans le clip voilà c'est vraiment c'est vraiment des potes quand Tupac est à New York il traîne tout le temps avec lui après il a d'autres gens comme le Life Squad il traîne avec beaucoup de personnes quand il est à New York Tupac mais il traîne beaucoup avec Tretch et Tretch et lui se rapproche vraiment beaucoup et à un moment quand Tupac retourne sur la West Coast il ramène Tretch avec lui et d'ailleurs pour la petite histoire c'est Tretch qui présente Face Evans à Tupac parce que Face Evans est de New Jersey aussi de Jersey et à un moment elle a été même managée par Flavor Unit aussi donc Tretch et Face Evans se connaissent très bien Jersey c'est un petit monde Face Evans est sorti quand elle était plus jeune avec Redman vous voyez bref ils se connaissent tous mais bref Tupac ramènera Tretch à Los Angeles et c'est de là que Tretch va devenir ami par exemple avec South Central Cartel on verra en featuring avec South Central Cartel par exemple dans The Show ou la bande originale du documentaire The Show ou alors on verra Tretch en featuring avec LV de South Central Cartel LV qui chante Gangsta Paradise avec Coolio il sortira son album derrière le premier single Throw You Hands Up featuring Tretch de Noti by Nature donc on verra Tretch beaucoup sur la West Coast c'est à ce moment là il sera avec Tupac sur la West Coast et notamment à Los Angeles et ils vont se retrouver dans des soirées et dans ces soirées il y a les gangs il y a beaucoup de gangs et ils vont se retrouver à un événement tous les deux où ça va partir en vrille ils vont s'embrouiller avec des gangsters et ces gangsters là c'est des Rolling Sixties Crips un des gangs les plus féroces de Los Angeles et ça part en bagarre Tretch se défend Tupac essaie de séparer à un moment et à un moment il défend Tretch aussi ils se battent tous les deux contre des Rolling Sixties après les Rolling Sixties commencent à devenir de plus en plus donc Tretch et Tupac sont obligés de partir ils s'en vont mais le mot tourne dans la ville comme quoi on recherche Tupac et Tretch de Naughty By Nature parce qu'il est déjà connu Tretch de Naughty By Nature et en gros quand un gang te cherche c'est qu'ils veulent te tuer quoi maintenant Tupac ayant quand même des bases sur la West Coast même si c'était sur la baie avec Auckland il a aussi des gens il connait des gens de Los Angeles notamment des Big Psych de Tug Life qui vient lui il essaie d'arranger les choses et il va à la rencontre d'un des Creeps d'un des Rolling Sixties Creeps et il calme le jeu il arrive à calmer le jeu et à ce moment là les Rolling Sixties disent ok Tupac toi c'est bon c'est réglé mais ton gars là Tretch on va le tuer et Tupac dit non c'est mon frère et il arrange la situation pour lui et à la fin les Rolling Sixties laissent tomber il n'y a plus rien Tretch est libre de marcher à Los Angeles et pourquoi je vous raconte cette histoire c'est que en gros quand Tupac on ne faut pas que ça devienne une spéciale Tupac non plus ici mais quand Tupac s'est fait tirer dessus dans l'ascenseur du Quad Studio qu'il y avait Big E et Junior Mafia et Pev Daddy en haut bon partout il a été dit que Tupac pensait que la bande à Big E était dans le complot mais en fait c'est pas ça lui il reprochait à Big E et à Puffy et tout ça mais surtout à Big E parce que c'était son pote de ne pas avoir géré la situation à New York comme lui il a géré la situation à Los Angeles pour Tretch de Nutsiba et Nature en gros c'était ça qu'il reprochait au début à Big E après il y a eu les Wouchantia et tout ça c'est monté en truc mais bref il y a ce qu'il faut il y a du spécial Death Row il y a une spéciale Big E sur la chaîne donc on n'est pas là pour ça moi ce que je voulais vous dire c'est que voilà leur amitié jusqu'où elle allait ça veut dire que Tupac il a tout fait pour que Tretch ne se fasse pas tuer à Los Angeles parce qu'il l'aimait comme un frère donc voilà et quand Tupac va mourir plus tard pour moi le plus bel hommage à Tupac en musique il sera fait par Tretch de Nutsiba et Nature sur le morceau Mort in a till a join you c'est un bijou il y a un clip franchement le morceau tout seul il tient tout seul mais allez le voir avec le clip écoutez-le avec les images vous verrez Tretch en train de pleurer Tretch comment il vit le truc de toute façon je vous l'ai dit dès le départ Tretch quand il monte sur scène ou quand il est devant une caméra il vit ses paroles et dans ce clip c'est vraiment ça c'est touchant et j'aime vraiment moi je suis fan de Tupac je suis fan de Biggie mais je trouve que par exemple Albi Missing You de Puff Daddy c'est très bien que ce soit fait pour le succès dans la forme c'est tellement un hit et c'est bien je pense que ça a aidé à faire connaître Biggie mais par contre c'était pas deep c'était pas profond moi la chanson elle me touche je parle de Albi Missing You elle me touche quand il y a Face Evans qui chante et quand il y a One Twelve qui chante dans le pont il y a un truc Face Evans d'ailleurs il y a eu une performance de Puffy lors d'une cérémonie sur MTV où ils font Albi Missing You live ce jour là Face Evans elle est possédée je vous jure on dirait elle est à l'église comment elle chante c'est trop touchant et voilà mais Puffy déjà c'est pas lui qui écrit les paroles c'est Sauce Money au passage de Rocafella enfin de l'équipe de Jay-Z et c'est pas un rappeur Puffy donc il vit pas les paroles quand il rappe le truc Stretch de Naughty By Nature quand il fait Morn Till I Join You il vit le truc dans le clip il vit le truc et c'est magnifique moi je j'adore cette chanson vraiment je trouve que c'est le plus bel hommage qui a été rendu à Tupac musicalement et voilà donc lui-même il a déclaré Tretch que quand Tupac est mort il pense qu'il est mort en même temps que Tupac et c'est vrai qu'il y a un avant et un après Tupac mais en tout cas c'était pour vous dire à quel point il s'aimait à quel point il était proche et ça c'est beau alors je veux vraiment insister sur le fait que Naughty By Nature c'était les stars du hip-hop de cette époque là qu'ils avaient ce côté des albums rues ça parlait de rue et avec des singles festifs donc ils avaient cette bonne balance c'était pas évident d'avoir cette bonne balance qui faisait que t'étais crédible alors que t'avais des singles très haut dans les classements pop ton morceau de rap il était numéro un hip-hop mais il était très haut classé dans le classement pop le billboard 200 toute musique confondue donc c'était compliqué tu passais vite de l'autre côté vraiment dans les années 90 c'était important de pas passer de l'autre côté quand je dis de l'autre côté c'est ce qu'on appelait commercial sell-out vendu truc machin il y avait ce débat là beaucoup dans les années 90 qui n'existe plus trop aujourd'hui mais c'est pour vous dire que c'était un peu l'équivalent d'un Drake aujourd'hui Drake ça dépasse le cap du rap il est pop en vérité quand il sort un album il est numéro 1 du billboard 200 toute musique confondue donc Naughty By Nature c'était un peu les Drake de cette époque là mais avec un pédigré rue parce que les morceaux d'albums étaient rues et qu'ils venaient vraiment de la rue et important de dire aussi que Drake c'est un des premiers mecs que j'ai vu quand même avec une imagerie rue devenir sex-symbol je m'explique il y avait un mec comme LL Cool J LL Cool J il était sex-symbol il avait des morceaux pour les filles clairement I need love I love her tout ça bref lui-même son nom LL Cool J ladies love cool gems voilà il s'adressait aux filles là où Drake il avait des textes très garçons un truc à la rue tout machin même s'il avait les morceaux d'ambiance pour les clubs et quand il faisait des morceaux sur les filles c'était pas du love c'était plus du sexe mais c'est devenu un sex-symbol les filles craquaient pour lui les filles trouvaient beau et elles craquaient clairement pour lui donc le mec est sex-symbol et il se retrouve à sortir avec Peppa du groupe Salt & Peppa à un moment aussi où elles elles arrachent tout notamment l'album Very Necessary cet album là ça a été un carton elles ont cassé la baraque et Salt & Peppa c'était un groupe avec leur DJ Spinderella c'était un groupe de trois filles très jolies sexy qui avaient des paroles un peu sexy aussi et dont tous les mecs rêvaient aussi et notamment Peppa à cette époque là Peppa moi j'ai vécu cette époque là Peppa c'est la meuf j'adore Spinderella j'adore Salt je les trouve toutes les trois très belles mais Peppa en plus d'être belle elle avait un charisme indéniable c'était la meuf que tout le monde voulait et Twitch c'était le mec que toutes les meufs voulaient et ils se sont retrouvés ensemble donc bien avant Jay-Z et Beyoncé ça veut dire qu'ils sont en termes de notoriété très haut quand ils se rencontrent et qu'ils se mettent à sortir ensemble et qu'ils iront jusqu'à se marier et avoir des enfants ben il y a eu Twitch de Noti by Nature et Peppa de Salt & Peppa qui sont mariés qui ont eu des enfants et voilà donc je peux vous dire par exemple sur l'album Very Necessary de Salt & Peppa qui est un classique qui est un carton il y a le morceau What a Man featuring End Vogue Peppa le morceau What a Man qu'est-ce qu'un homme Peppa quel homme elle exhibe dans ce clip là elle exhibe Twitch on voit il est torse nu et elle elle est là elle rappe à côté du torse de son chéri et tout ça et ça c'est beau Peppa avec Twitch c'est le couple du hip hop c'est incroyable ils ont un charisme de ouf et ils ont tous les deux du succès malheureusement ils vont se séparer Peppa dans son bouquin dira qu'elle qu'elle souffrira qu'elle souffrira de l'emprise de la mauvaise emprise de Twitch sur elle et qu'elle dira et il y a eu un biopic sur Salt & Peppa qui explique aussi ce passage là où elle fait c'est le regard de Salt & Peppa justement donc ils font expliquer cette descente aux enfers pour leur couple du fait et c'est ce que je vous disais au début de cet épisode du fait que Twitch ait eu une enfance difficile qu'il était SDF très jeune tout ça et que du coup c'est quelqu'un qui ne sait pas se comporter avec les gens et qui peut faire des trucs inappropriés donc voilà mais aujourd'hui ils s'entendent super bien ils sont divorcés mais ils ont des enfants ensemble et ils s'entendent super bien ils ont même fait une tournée à un moment Naughty By Nature et Salt & Peppa il y a quelques années là donc c'est la preuve qu'ils s'entendent bien mais c'était pour vous dire qu'il y a eu un moment où il y avait ce couple là et c'était un truc de malade en vrai c'était un truc de malade deux personnes au top alors il est temps de revenir avec un nouvel album et là ça sera l'album Poverty's Paradise leur troisième album en tant que Naughty By Nature si on ne compte pas New Style c'est donc le troisième album et ils arrivent avec un premier single qui s'appelle Craziest oh là 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 Craziest c'est la folie ça veut dire moi je suis toujours en train de me dire qu'est-ce qu'ils vont nous faire comme hit comment ils vont faire c'est pas possible la deux albums ils ont réussi ils avaient toujours le gros hit ça va être quoi cette fois-ci et là j'entends Craziest Craziest ce hit il est différent c'est plus un banger dans le sens où la musique en vérité elle est sombre c'est pas au pipi c'est pas hip hop ou ray là on a des notes plus ouvertes plus joyeuses là t'écoutes l'instru c'est la guerre le clip MTV je vois le clip le clip aussi c'est la guerre c'est sombre il y a du monde et tout mais par contre ils ont l'art du refrain incroyable ce refrain il est ouf de Thresh il est complètement dingue donc du coup ça reste dans la tête mais moi déjà j'entends et puis j'ai de l'expérience ça va être des années que j'écoute du rap et que je rap aussi j'entends que c'est pas la même chose en termes d'ouverture que les que au pipi ou hip hop ou ray donc je me dis ils auront du mal j'adore crazy mais ils auront du mal bref l'album sort Poverty's Paradise album que je vais acheter directement et Poverty's Paradise c'est mon album préféré de Noti by Nature tout simplement et ce qui est ouf en fait c'est que le single ouvert tant attendu qu'ils ont l'habitude de faire et de mettre en premier single sur les autres albums il est en deuxième single et c'est Feel Me Flow le morceau Feel Me Flow c'est un bijou c'est un hit c'est le morceau qui marchera le mieux de cet album le clip il est incroyable on voit Noti by Nature chez eux dans leur quartier mais il fait chaud pendant un jour de canicule et ils ont tellement chaud qu'ils se disent ça nous ferait du bien un peu de frais et ils s'imaginent il y a un truc une boule de je sais pas qu'on appelle ça avec des flocons de neige dedans bref qui tournent comme ça et on les voit le monde change et ils se retrouvent au ski les Renault au ski première étoile pour ceux qui ont vu le film incroyable et ils font la fête à la montagne au ski et ça tue avec des grosses doudounes il y a des pattes-dances incroyables il y a un pattes-dances alors qu'est-ce que je l'ai pompé je l'ai volé ce pattes-dances je veux pas vous le faire ici mais bref on sait la fête et quel morceau et je le répète encore ça a beau être le hit le morceau pour la radio techniquement en termes de flow il kique le mec et toujours le gestuel tout ça il y a pas beaucoup de gens qui sont venus avec des gestuels moi je pense gestuel je pense Flavor Flav de Public Enemy je pense Method Man de Wu-Tang je pense Snoop Dog quand il était Snoop Doggy Dog quand il est arrivé il était là il avait une certaine gestuelle tout ça il n'y a pas beaucoup sinon les gens ils ont tous la même façon de bouger les rappeurs en général il faut rajouter Trich de Naughty Boy il bouge comme personne qu'est-ce qu'il y a dans cet album intro il y a une intro qui rappelle Hip Hop ou Ray directement ça tue et ensuite il y a Poverty's Paradise c'est une intro où ça parle et il y a des voix pitchées derrière je crois que c'est la première fois que j'entends des voix pitchées c'est pour ça après quand Kanye West va venir avec ça et Just Blaze aussi et qu'ils vont se disputer la paternité de ça sur Stallone de Naughty Boy Nature il y avait déjà ça bien avant vous les gars donc voilà Clap Your Hands morceau d'ambiance qui sortira en single aussi clip et tout à l'appui comme ils ont l'habitude de faire City of Silo c'est chaud Hangout and Hustle avec Road Dog et Crudy Click c'est chaud c'était leur écurie It's Walking avec Rotin Rascals Rotin Rascals c'est l'écurie aussi c'est super chaud Holding Fort un de mes morceaux préférés de l'album magnifique Chain Remains un bijou aux accents West Coast et tu sens que voilà toute cette période où il était à Los Angeles avec Tupac ou South Central Cartel tout ça voilà c'est les restes il y a un morceau comme ça qui est dans le projet Feel Me Flow c'est bijou le hit de l'album Crazy Yes le banger de l'album incroyable Radio Skit Sunshine avec le fameux sample que tout le monde a utilisé c'est cool Weber Skit Respect Drew Won't Go Wrong Click Out Click Out un petit cut comme on dit un morceau entre Naughty By Nature et Rotin Rascals qui était un groupe que Naughty By Nature produisait ce morceau c'est une boucherie c'est une boucherie le beat déjà il est ouf t'as l'impression que tu vas te taper avec quelqu'un et eux comment ils ont rappé et je tiens à dire tout le monde est énervé le son est énervé donc tout le monde est énervé dessus mais quand Trish rentre ohlala il est à l'aise il a pas besoin de s'énerver presque il chante son flow il est incroyable incroyable dessus mais je le répète très grand rappeur je le répéterai pendant tout le truc ouais je dis Rotin Rascals il y avait Rudy Click et Road Dogs il y avait toutes les cuiries de Naughty By Nature sur ce morceau Double Ice Kit Slang Bang c'est cool Shout Out Outro et il y a Connection le morceau I Got Connection où il sample le Method Man l'instru Twitch dessus c'est incroyable bref cet album c'est mon préféré j'aime beaucoup le premier album de Naughty By Nature mais cet album là c'est mon préféré en fait je trouve que c'est le plus solide des morceaux de dingue il sera pas platine il sera Disque d'Or Plus donc il sera rapproché du platine mais sans être platine mais toujours là Naughty By Nature les hits et quand t'as des hits comme ça ce que tu fais comme concert oh les mecs c'était les rois des tournées ils aient énormément de concerts bref Naughty By Nature toujours le succès Naughty By Nature ils vont faire beaucoup de de beaucoup de de productions on en reparlera tout à l'heure mais donc sur l'album qui arrive je vais vous citer des noms et il y a des noms certains noms qui seront de la production mais bref ils sont dans leur fleuve j'allais dire tranquille mais concert album concert quand je dis concert des tournées album tournées aux Etats-Unis tournées en Europe on t'appelle sur des dates en Asie tu vas en Asie tout ça voilà et puis surtout un truc important c'est que leur logo Naughty By Nature c'est un des plus beaux logos de l'histoire du rap américain il y a Public Enemy il y a Run DMC il y a Wu-Tang il y a Naughty By Nature moi je rajouterais EPMD je l'aime bien il est simple et tout mais voilà c'est un bonus on va dire mais Naughty By Nature ils font partie des plus beaux logos de l'histoire du rap américain et justement ils vont vendre beaucoup de merchandising beaucoup de t-shirts des meubles des caleçons plein de trucs comme ça et ça sera un gros carton et jusqu'à maintenant des t-shirts Naughty By Nature ou des Woody Naughty By Nature c'est super chaud parce que le logo est super bien et bref ils vont bosser sur un nouvel album qui s'appelle 90-09 Nature's Fury l'album est là et pareil c'est Naughty By Nature je me jette dessus direct je l'aime bien cet album je le trouve un peu sous-côté mais il marchera un disque d'or aussi disque d'or plus et il y aura un gros hit dedans qui est Jamboree on peut y aller direct qui sera featuring Jané Jané qui est un groupe produit par Naughty By Nature on en parlera tout à l'heure mais bref qu'est-ce qu'il y a sur cet album l'intro il y a Ring the Alarm Ring the Alarm déjà le morceau les shows direct Deltra 2 t'es déjà dedans Dirt All By My Lonely qui sera un single mais ce sera le premier single mais ce sera un truc encore plus sombre que Crazy Est Crazy Est il y avait un gros refrain sur l'album d'avant mais là il n'y a pas de gros refrain et quand j'entends ça en premier single je me dis mais qu'est-ce qu'ils font ils déconnent ça ne marchera jamais ça bon comme sur Poverty's Paradise l'album ils avaient le gros single pour après il y a Holiday qui est un single avec Finesse au refrain là on est dans Naughty By Nature les singles de Naughty By Nature ouverts et tout ça et ça c'était cool il y a Live or Die c'est avec Masterpiece Il de Choker Mystical et Finesse au refrain donc c'est les curies No Limit donc ils font partie des premiers gars de la East Coast ça se dirait il se passe quelque chose à la Nouvelle Orléans avec ces mecs de No Limit et ils les ont invités donc ça c'est cool il y a On The Run c'est un morceau que j'adore Breakbeat Hip Hop à mort ça ça tue et le morceau qui est un peu rock c'est Radio avec Rustic Overtones en featuring et justement dans Radio il y a un moment ils reprennent le flow de Run DMC dans King of Rock c'est pas pour rien c'est ce morceau là qui est rock et tout Jamboree comme je vous disais avec Jeanné le hit de l'album c'est ce morceau là qui fait que cet album est disque d'or on va pas se mentir c'est un truc d'eau il y a Who've Done The Same For Me avec Coffee Brand qui est un groupe de R&B qui est produit par Naughty By Nature on en part après il y a Tux & Hustler avec Mag et Crazy Bone donc voilà ils se penchent aussi vers le Midwest avec Bonne Tux & Harmony Work avec Mag et Castro il y a Who Could Do It avec Big Punisher magnifique un morceau un peu sexy il n'est pas crédité là mais il me semble que c'est Tony Sunshine de Terror Squad qui fait le refrain The Blues avec Next quel morceau ça c'est pour les kiffeurs de R&B le morceau il est dingue Next groupe de R&B produit par Naughty By Nature aussi Wicked Bounce c'est chaud Life Deadly avec Fines The Shivers avec Chain Gang Platinum album très cool je trouve sous-estimé il y a des très bons morceaux dedans après il y a tellement les trois premiers albums de Naughty By Nature sont tellement chauds que celui-là on a senti un peu une baisse au niveau de l'engouement mais en vrai c'est disque d'or il y a le succès il est certifié et c'est cool et ça fait que Naughty By Nature continue son bonhomme de chemin ce que j'ai oublié de vous dire c'est que l'album 909 The Nature's Fury est un album qui est sorti chez Arista donc ils ont quitté Tommy Boy les trois premiers albums de Naughty By Nature sont chez Tommy Boy et ensuite c'est la fin de leur contrat ils vont chez Arista Arista qui appartient à BMG et aujourd'hui Sony donc Sony et BMG ensemble et du coup ils font leur ils font cet album là-bas qui leur amène un disque d'or cool mais ils quittent Arista et à partir de ce moment-là Twitch décide de rentrer vraiment dans les comptes du groupe de s'intéresser un peu plus au business à l'argent et du coup en mettant son nez il va commencer à reprocher des choses en mettant son nez dans le business à KG en disant que KG prend plus d'argent qu'il devrait en prendre c'est pas normal et machin et tout ça et du coup il y aura une embrouille entre Twitch et KG et KG et KG va décider de quitter le groupe il dit si c'est comme ça je m'en vais et je peux vous assurer que c'est une grosse perte parce que c'est lui qui faisait toutes les musiques de Naughty By Nature et les musiques de Naughty By Nature tuent il a produit pour KG Latifa bref il a un truc il a un son il est trop fort et pour moi c'est le son de Naughty By Nature Twitch s'embrouille avec lui KG quitte le groupe et là il se passe à un moment où voilà on attend on n'entend plus trop parler de Naughty By Nature on attend le retour mais surtout il y a une autre vague de rappeurs qui est arrivé donc c'est plus eux qui sont à la mode c'est des icônes il n'y a pas de problème c'est à dire quand ils vont sortir il y aura un intérêt mais il y a d'autres jeunes rappeurs qui sont à la mode à ce moment là donc voilà KG n'est plus dans le groupe alors ils vont sortir un nouvel album qui s'appelle Icons sans KG c'est à dire sans la musique de Naughty By Nature l'album est ici ils s'y iront chez Tivity qui est un gros label indépendant qui a eu du succès avec Lil Jon par exemple and the Eastside Boys et Pitbull voilà ils sortiront leur album là-bas la pochette vous pouvez voir ils sont que deux c'est bizarre j'aime pas cet album même s'il y a des bons morceaux il y a 2-3 bijoux dedans mais l'album il va dans tous les sens s'il n'y a plus KG ça s'entend tout de suite il y a Lil Jon qui va produire un morceau j'aime beaucoup Lil Jon c'est Wild Motherfuckers mais c'est pas un album de Naughty By Nature bref qu'est-ce qu'il y a dedans Icons ça ne m'a pas marqué il y a Rock'n Roll avec Redman et Method Man c'est cool qui est Redman et Method Man je vous ai dit Redman et Tretch se détestaient quand il s'est petit et finalement voilà ils partagent le micro et tout c'est cool mais le morceau ne m'a pas marqué What You Wanna Do avec Pink le morceau est pas mal il y a Swing Swing le morceau est cool il est même bien on va pas se moquer c'est un bon morceau mais pour moi le bijou de l'album il arrive juste derrière un morceau qui s'appelle Ra Ra alors là par contre c'est pas Keiji qui a produit le son mais le son il est magnifique je vais regarder l'en direct parce que j'ai plus souvenir de qui a produit le son mais oh la la produit par Griff & Walk je ne connais pas ces personnes mais le son est incroyable le beat il est ouf et eux comment ils ont rappé dessus Give me the Ra Ra Shake the Ra Ra Bring me the Ra Ra incroyable une autre pour le hip hop le morceau il y a le single le single de l'album qui est Feels Good featuring 3LW pour ceux qui ne connaissent pas 3LW c'est un groupe de R&B des années 90 fin des années 90 et dedans il y a Adrienne Balon dont je suis totalement amoureux ceux qui savent savent et il y a Naturi celle qui joue le rôle de la femme de Ghost dans Power ceux qui regardent Power savent Tasha si je ne me trompe pas c'est la femme de Ghost de James St. Patrick c'est elle qui joue aussi Lil Kim dans le film sur Biggie c'est une des chanteuses de 3LW elles sont trois chanteuses et le morceau il est cool j'aime bien les notes sont joyeuses c'est Naughty By Nature en single tel qu'on aime mais c'est pas assez fort c'est pas aussi gros qu'un OPP ou un Hip Hop ou un Ray mais c'est un bon morceau après il y a Let Me Find Naughty By Nature Carl Thomas par contre NG2LA Red Light Tycoon Latifah là on a des morceaux bof je n'ai même pas jusqu'à la fin c'est l'album de Naughty que je n'ai pas spécialement kiffé ils sortiront derrière ça mais une mixtape un peu plus tard Naughty By Nature ne sortait jamais de mixtape ça y est on est dans la fin du succès de Naughty By Nature ils vont sortir un album après pour les 20 ans ou les 25 ans du groupe il y aura des morceaux cools et tout mais ça y est ça ne marche plus à ce moment là ils sortent des projets que ce soit la mixtape ou l'album anniversaire ils sortent des projets pour enclencher et générer des tournées parce que c'est ça leur truc ils ont tellement de hits qu'on veut toujours les voir sur scène dans les 4 coins du monde donc en vérité ils ont sorti ces projets là pour ça et par contre ils n'ont jamais arrêté de tourner jusqu'à aujourd'hui il y a eu un moment où Trich et Vini se sont embrouillés là récemment mais ils ont fait la paix pour reprendre les tournées entre temps KG est revenu dans le groupe donc ça c'est plutôt cool et voilà quand ils font les tournées et tout ça ils sont 3 voilà c'est à dire qu'aujourd'hui ils ne font plus des disques pour être enfin des albums pour être disques d'or ou platine ça c'est clair c'est plus pour faire des tournées par contre ils se régalent en tournées ils ont beaucoup de dates ils tournent énormément et voilà c'est comme ça qu'ils font leur argent et toujours le merchandising ils ont des habits jusqu'à des baskets tout à l'effigie de Naughty by Nature et je le répète le logo est vraiment beau donc du coup ça fonctionne bien voilà mais en tout cas cet album Icons non malgré les 2-3 morceaux qui sont bien et je le répète rah rah grand morceau alors Naughty by Nature je le disais tout à l'heure ils ont aussi produit des gens au début c'est Naughty by Nature qui produisait et après tout doucement ça va devenir KG qui produit alors ils ont un truc je crois c'est un label qui s'appelle Ilta en production c'était ils ont produit je vérifie ça tout de suite je dis ouais c'est ça Ilta en production ils ont produit par exemple Rotin Rascals et Jané Jané c'est un groupe de R&B deux chanteuses c'est celles qui ont fait Hey Mr. DJ un hit d'abord ce morceau il est extrait d'une compilation qui s'appelle Flavor Unit Roll with the Flavor qui arrive très tôt début des années 90 c'est une compilation qui présente le roster tous les artistes qui sont managés par Flavor Unit je le répète c'est la boîte de Queen Latifah et Shaquim du coup dedans il y a un morceau vers la fin du projet c'est peut-être même le dernier morceau qui s'appelle Hey Mr. DJ qui est chanté par un groupe ça s'appelle Jané et ça s'écrit avec un Z ça s'écrit Zané et c'est prononcé Jané et je me rappelle c'est une compilation il n'y a que du rap et il y a un morceau de R&B et le morceau il est cool il est club il donne envie de danser et en featuring il y a un rappeur d'un groupe qui s'appelle Rotin Rascals que ce soit Jané ou Rotin Rascals les deux étaient produits par Naughty By Nature donc ça c'est cool le morceau le single prend de fou du coup l'album de Jané est attendu et c'est Naughty By Nature qui le produit via Motown et l'album s'appelle justement Prononcez Jané et ça c'est fou et pour bien nous expliquer comment on le dit et l'album cartonne il y aura des morceaux comme Groove Tang qui seront des singles derrière qui cartonneront et c'est KG qui est vraiment derrière aux manettes et c'est un truc de malade rat de marée il y aura une production donc de l'album de Rotin Rascals que j'ai là Rotin Rascals c'est un sous Naughty By Nature on va pas se mentir donc avec les mêmes techniques que Naughty By Nature mais ils arrivent à faire des bangers notamment comme un morceau qui s'appelle Oh Yeah Is You With Me Oh Yeah et il y a deux rappeurs dans le groupe il y en a qui a une grosse voix et il y en a qui a une voix un peu perchée dans les aigus comme Trich ils viennent du même quartier c'est des mecs de Jersey et tout ça donc c'est vraiment un sous Naughty By Nature bon c'est pas aussi costaud que Naughty By Nature pour qu'ils aient pu avoir une carrière mais en tout cas le single Is You With Me était dingue il y a un morceau dans l'album qui s'appelle All Right qui est complètement fou aussi Frustration bref l'album il est cool l'album de Rotin Rascals ensuite il y a quoi d'autre il y a Next groupe de R&B à succès notamment avec le single Too Close Too Close c'est un hit l'album qui va avec c'est une tuerie ils ont sorti plusieurs albums jusqu'à RL le chanteur lead vocal du groupe qui a même sorti un album solo bref dans le R&B Next était quelque chose de très important et c'était produit par Naughty By Nature maintenant on va KG maintenant on va passer à un autre label qui s'appelle Divine Meal qui est le label de KG lui-même et là il va venir avec deux projets un qui s'appelle Coffee Brown c'est un mec et une meuf c'est rare d'avoir des groupes comme ça mixtes un mec et une meuf et franchement l'album il est de qualité alors les ventes ne sont pas spécialement au rendez-vous mais c'est un superbe album ceux qui connaissent le R&B qui l'ont écouté le savent par contre à côté il produit un chanteur solo qui s'appelle de R&B qui s'appelle Jaheim et Jaheim lui connaîtra le succès plusieurs albums tout ça c'est KG de Naughty By Nature super chanteur le nouveau le nouveau Teddy Pendergrass on dira ce genre de grosse voix en même temps sexy les filles adorent bref plein de hits plein de succès une belle discographie pour ce monsieur il y a quoi d'autre il y a un groupe de rap qui s'appelle Midweek si je dis pas de bêtises qui est un groupe midwest mais alors là par contre Midweekid voilà c'est ça exactement par contre le succès ne sera pas au rendez-vous du tout mais j'ai acheté l'album il est quelque part moi j'aimais beaucoup Naughty By Nature je les aime toujours donc du coup toutes les productions j'allais les chercher et puis il y avait toujours à manger et à boire dedans donc voilà par contre cet album de Midweekid j'avoue bof mais voilà en tout cas ils ont produit plein de belles choses et voilà qu'est-ce qu'ils ont laissé comme trace dans le paysage du rap américain le savoir des hits c'est des mecs qui faisaient ça avant par exemple Bad Boy Entertainment Bad Boy ça arrive après la belle de Peuf l'a dit et pour moi ceux qui plantent le truc on est des rappeurs mais on fait des hits pour la radio mais en même temps nos albums sont crédibles et tout ça dans le milieu du hip hop pour moi c'est Naughty By Nature qui plante ça et ensuite Bad Boy va enfoncer le clou avec Biggie voyez quand je vous dis le format morceau d'album rue et des morceaux pour la radio un peu plus ouvert mais où ça rappe quand même c'est Biggie mais Naughty By Nature on l'a fait avant Biggie d'ailleurs pour la petite histoire c'est Tupac qui présente Biggie à Trash de Naughty By Nature alors que Trash et Biggie sont tous les deux East Coast Jersey et New York c'est collé il y a un pont qui les sépare on aurait pu se dire ouais ils sont d'abord connus et après Tupac non 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 Tupac connaissait Biggie et il connaissait Trash et il a présenté Biggie à Trash et si vous regardez le clip de Big Papa Trash est dedans donc voilà déjà ça et puis je le répète des albums solides des classiques le merchandising ce superbe logo franchement Naughty By Nature super chaud moi je n'oublierai jamais que c'est le premier concert de rap américain que je fais que je vais voir c'est Naughty By Nature et j'étais pas déçu j'aurais pu tomber sur un concert nul et tout non non je suis tombé sur ce concert et c'était magnifique donc voilà je le répète Twitch un rappeur merveilleux trop fort vraiment trop fort techniquement aujourd'hui encore il rappe super bien j'ai vu des vidéos où il lâche des petits freestyles comme ça il rappe encore super bien aujourd'hui je dis ça parce qu'en général avec le temps ta vie de famille ou quoi t'as moins de temps pour le rap tu ne perfectionnes plus ton art tu te laisses aller c'est un peu comme les sportifs une fois qu'ils sont retraités du monde professionnel on les voit un peu grossir non lui rappe toujours bien lui et c'est incroyable donc voilà Naughty by Nature groupe légendaire Jersey peut être fier d'eux la East Coast peut être fier d'eux énorme voilà c'était Roulette avec Driver Special Naughty by Nature comme d'habitude abonnez-vous si ce n'est pas fait appuyez sur la cloche si ce n'est pas fait dites aux autres de s'abonner et d'appuyer sur la cloche si ce n'est pas fait merci encore pour tous ceux qui ont acheté le merchandising on va faire tout au plus vite pour qu'il y ait des nouvelles choses très bientôt sur roulette driver.com donc il faut surveiller de façon je vous dirai tout ici quoi d'autre ben voilà c'est tout on aime le rap ici donc on en parle tout le temps je tiens à dire qu'on aime le R&B aussi qu'on aime le dancehall aussi vous me voyez venir donc voilà c'était Roulette avec Driver c'est clean à la prochaine merci Sous-titrage ST' 501